On m'a annoncé que j'avais le cancer au début, vraiment c'était une fatalité, parce qu'avant quand on t'entend parler du cancer, c'est la mort. Ce jour, elle ne l'oubliera jamais. L'annonce de son cancer du sein en 2016 est tombée comme un véritable coup de massue. Bouleversement total, son monde s'est effondré. Agnès devra se plier désormais à un nouveau mode de vie, sous une file de traitements parfois douloureux. Mais heureusement, grâce au soutien et l'accompagnement du Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie à la Sanuatara, la Saint-Contenaire a pu vaincre cette affection. Son histoire, la voici. Un jour, en me lavant, en palpant à mes seins, j'ai constaté une petite boule. Et sur le champ, j'ai appelé ma fille, qui est à l'étranger. Je lui ai expliqué le problème, m'a dit, maman, va voir ton gynécologue. Et si j'allais voir mon gynécologue, il m'a proposé à faire des différentes analyses. D'abord, une échographie, je l'ai faite. Et ça, bon, après la cité ponction, ça avérait que j'avais le cancer de seins. Vraiment. Lorsqu'il m'a annoncé la nouvelle, j'étais choqué, j'étais dépassé. J'étais assise là, je ne pouvais même pas dire un mot. Les vénines m'a attrapée par les collés de madame. Le cancer, c'est une maladie comme tout le monde. Et dans votre cas, comme c'est vite dépisté, c'est vite vu, je crois que le traitement va se faire. Il n'y a pas de problème. J'avais eu 8 cuits de chimiothérapie que je faisais à l'indigné. Et malheureusement, arrivé à ma 4e cuits de chimiothérapie, mon assurance m'a lâché. En disant que je coûtais très cher, je ne pouvais pas continuer le traitement. Maintenant, comment faire pour avoir les moyens supplacés pour terminer la chimio ? Parce qu'après la chimio, ça continue. Après la chimio, il y a l'intervention chirurgicale. Après l'intervention chirurgicale, il y a la radiothérapie à faire. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu a suscité des personnes comme mes frères, mes parents, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et je leur ai dit merci, merci de tout mon cœur. J'ai fini la chimiothérapie, j'ai fait l'intervention chirurgicale. Et heureusement, moi, le sein est resté. Le sein est resté. Le sein n'a pas été... Oui, la dason n'a pas été faite. Le sein est resté, j'ai fait l'intervention chirurgicale. Mais après tout ça, il faut faire la radiothérapie. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on n'avait pas de plateforme pour faire la radiothérapie. Il faut chercher une prise en charge pour aller à l'étranger. C'est dans l'attente de cette prise en charge que j'ai découvert le centre, le Sien Rao. Ma chance, j'ai eu ce centre. On m'a prise en charge. Ma soigne. J'avais 33 séances de radiothérapie. Comment vous supportiez tous ces traitements ? Est-ce que c'était difficile pour vous ? Oui, ce qui était difficile, c'était la chimio. La chimio, vraiment. Quand tu finis la chimio, les conséquences, les effets secondaires étaient vraiment lourds. Voilà. C'était vraiment lourds. Moi, par exemple, quand j'ai fini la chimio, j'ai pu m'enfermer dans ma chambre trois jours sans manger, sans boire. Parce que tu n'as aucun goût à la vie. Vous voyez, les médicaments sont tellement forts. Ça détruit presque les cellules cancéreuses, mais ça touche aussi les cellules non cancéreuses. Arriver au centre, c'est comme une famille. Arriver dans ce centre, mais tu oublies le mal que tu as. Parce qu'il y a toute une équipe dynamique qui est là, qui va te prendre en charge. Il y a une cabine rose qui est ouverte là. Par rapport, vous voyez, cette belle chevelue là. C'est grâce à la cabine, parce qu'on a un oncologue qui est là-bas, qui s'occupe des cheveux, puis des cuits chevelus. On nous fait de l'esthétique, des soins des ondes. En tout cas, nous sommes pris en charge. En tout cas, arrivons au Seine-Ngao, c'est la paix, c'est l'amour. Parce que la chimio-thérapie vous a fait perdre... Oui, les cheveux. La chimio-thérapie. Moi, tous les cheveux, comme on dit dans le langage, c'est coco taillé. Il n'y avait plus de cheveux. Mais Dieu a fait, heureusement, il aurait dit, vous voyez, beaucoup de cheveux sur ma tête. Et ce que j'aimerais dire à mes soeurs, vraiment, le dépistage fait très tôt. Moi, on n'a pas ôté mon sein, parce que c'était vitifiant. Et en même temps, j'ai commencé mon traitement. Il ne faudrait pas qu'elles se disent, oui, il y a telle personne qui soigne, il y a tel monsieur qui soigne. Tout ça, elles sont en train de perdre le temps. Dès que c'est découvert, elles viennent au Seine-Ngao, on va les prendre en charge, on va les soigner correctement. Et on guérit, on guérit. Moi, je me porte à mes veuilles, grâce à Dieu. Pas de soucis. Ce n'est pas une fatalité ? Ce n'est pas du tout une fatalité. Pas du tout. Actuellement, le cancer du sein n'est pas une fatalité en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a toute une équipe là, au Seine-Ngao, là-bas, qui nous prend en charge, qui nous soigne normalement. Pas du tout une fatalité. Le cancer du sein n'est plus une fatalité en Côte d'Ivoire, en raison des prouesses scientifiques considérables réalisées en cancérologie. Même si l'apport du résultat reste toujours un obstacle, se faire dépister assez tôt réduirait le risque de mortalité. Sous-titrage Société Radio-Canada